Gazoduc transaharien Mohamed VI revient à la charge. L'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz en se tournant vers l'Afrique, notamment le Nigeria, l'un des plus grands producteurs de gaz au monde. Le projet clé est le gazoduc transaharien, mais la question de son itinéraire via l'Algérie ou le Maroc reste en suspense. Si le Nigeria opte pour le Maroc, cela impliquerait un investissement de 25 milliards de dollars et une réalisation en 8 ans. En revanche, le tracé via l'Algérie réduirait considérablement la durée du projet et les coûts à une dizaine de milliards de dollars. Toutefois, le Maroc ne lâche pas prise. Le roi marocain a d'ailleurs abordé ce sujet dans son discours du 6 novembre 2023. Nous oeuvrons de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria, considéré comme un levier d'intégration régionale visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun. Cette déclaration révèle que le Maroc tient toujours à ce projet, malgré le fait que l'Algérie a fait de grands pas dans ce projet.